Pour cette deuxième manche Entre les ENP et les Astros Avec 1-0 pour les Astros Attention cette manche peut être La dernière Ca peut être la dernière manche Et oui Donc attention Attention Est-ce que les ENP vont réussir à égaliser Où est-ce que les Astros vont finaliser Ce match Attention les Roquettes Qui sont parties sur Néophélis C'est pas passé Cascade et Panthère Se sont entretués Et du coup ça va être entre Forze Et Uki De se départager dans le ciel de Pologne Attention parce que Néophélis Est toujours présent Avec sa WZ305 Forze qui a mis en feu Et immobilisé Flings Qui va laisser un peu de temps A Égocentriste Pour récupérer Ce Ce point B Par contre on a NST en 2K Qui a endommagé Forze J'ai cru voir que Néophélis Non Néophélis va bien Je sais pas pourquoi J'ai vu qu'il avait pris des dégâts Mais non My bad Je suis fou Je suis fou Égocentriste Qui a sorti Flings Et Forze qui essaye de ramener Uki Vers son airfield Attention parce que Les entières Font des dégâts Nishizumi Qui a sorti Beg Les entières des Ellipades Qui font des dégâts Au MiG-17 De Uki Et là c'est pas terrible Ce qui est en train de se passer Pour les Astros au sol Parce que Cascade En IPM1 Qui vient de sortir le 2K De NST Même si les Astros Ont quand même Réussi à récupérer Le point A Cascade Va le décap Dans quelques instants Et Égocentriste Et Nishizumi Sont en train d'être Très agressifs Sur la côte Tandis que Panther Lui est Endommagé Il n'a plus de canon Ni de culasse Voilà Nishizumi Qui essaye de trouver Une ouverture Sur le Sur le M1A1 De Beg Tandis que Panther A mis en feu Égocentriste Et Égocentriste A mis en feu Panther Ils se sont Entre 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 feu Flinks Qui va peut-être Pouvoir flanquer Égocentriste Avec son IPM1 Ce serait intéressant Est-ce que Flinks va avoir une ligne Pour tirer sur Oh là là Attention il va arriver Derrière Derrière Égocentriste Toure de cap A0 En faveur des En faveur des En faveur des En faveur des En P Uki Qui vient de poser son Qui vient de poser son MiG17 Tout comme Forza A posé son F80 CF2 On a NST En rat Camp Wagon Qui est dans Le bag De la map Tout au fond Pour essayer De sniper Égocentriste Qui va revenir Avec un AH Un F Et Nishizumi Qui a sorti Beg Attention Beg Mort deux fois Déjà Dernier spawn Pour Beg Et les ENP Qui ont quand même Un sacré avantage Là en ce début De game Uki qui va redécoller Avec son MiG17 Forza Qui lui aussi Redécolle Avec ses bombes Sur son F86 F2 Et on a toujours Toujours L'entière De NeoFelice En WZ305 Fantaire Qui a envoyé un shoot Là sur Nishizumi C'est pas passé Mais attention Quand même Au Au missile Au missile Du AH1F Sur la chaise TVL de Beg Ça n'est pas passé Il a juste Vous avez vu Le missile a explosé Il a juste Pas eu Assez de portée Pour le Pour le tuer Ça s'est joué À une dizaine De mètres Même pas Et finalement EgoCentriste En A1F Qui a réussi À prendre le kill Sur Beg Beg Qui est donc Qui est donc Éliminé De ce round Qui ne va pas pouvoir Revenir Pas de respawn Pour Beg C'est donc Un 4 V5 Pour les Pour les ENP Égocentristes Qui va se planter Après avoir mis en feu Le IPM1 De Flinks Et Finalement Cascade Qui est venu Terminer Flinks Flinks Qui est mort Eh bien Qui est mort Deux fois Dernier spawn Pour Flinks Panthère Toujours Présent Avec son Son M11 Attention Qui se fait sortir Du coup Par Fortze Uki Qui a finalement Détruit la WZ305 De NeoFelice Mais qui se retrouve Maintenant en dogfight Engagé par Fortze Et là Ça commence à être Très compliqué Pour les Astros Dans cette deuxième manche Surtout qu'on a NeoFelice Qui va revenir Avec un H5 Ouh Le beau snipe De Uki Très bien joué Là de la part de Uki Qui vient de détruire Fortze Et il va pouvoir Aller Sur NeoFelice Très rapidement Car NeoFelice Lui arrive Avec son H5 Et ses bombes Et il va d'ailleurs Aller attaquer Panther Tout de suite Attention 20 mm Du H1 F quand même Qui peut faire Très très mal Voilà il a été critique Et Uki Qui devrait Arriver pour finir Le travail Sur ce H5 Voilà c'est fait Flings Qui a attendu Pour respawn Un mec Qui va revenir Avec un Un HSTVL Égocentriste Lui revient Avec son M1 A1 Pour essayer D'aller prendre Le point C Allez cette roquette Peut être très importante Sur Égocentriste Voilà c'est bien joué De la part de Uki Qui suicide son MIG-17 Exprès Pour assurer le kill Sur Égocentriste C'est un kill Très important Car ça remet L'équilibre A 4v4 Dans cette game Mais attention les astros Qui commencent à être Un petit peu Limité Par les respawn Nishizumi Qui se fait Harceler Par le Par l'hélicoptère De Panthère Et Panthère qui vient de perdre Son gunner Voilà le critique Qui a été pris A la roquette Par Panthère Casquette Qui est en feu Mais Panthère Qui va donc s'écraser Casquette Qui a pris Un feu munition En plus Et là Les astros Qui sont vraiment Bloqués Qui Qui perdent Des tickets Vraiment Très rapidement Il reste 6 minutes De jeu Et ils ont à peine 2960 tickets Panthère Qui est mort 3 fois On est sur Un 3 V4 Et là Les astros Qui essayent de récupérer Le point Le point B Le plus rapidement Possible Histoire d'arrêter Cette perte de tickets Mais les tickets Tombe très très vite Là Extrêmement vite Est-ce qu'ils vont avoir Le temps de caper Le point B Avant la fin De la game En tout cas Ça va être très très compliqué Oui Il leur reste à peine Par contre 492 tickets 392 tickets C'est à dire 4 spawn Et ils n'ont pas intérêt A perdre le point B Ça signerait La fin de cette game Fort Z Qui a été très très solide Fort Z Qui vient de prendre Un double kill Sur NST Et Uki Et Neophelis Qui va Pouvoir peut-être Récupérer le point B Et s'il le décape Et bien c'est Game over Il y a juste à le décape Et c'est game over Et voilà c'est fait Les ENP Qui vont donc égaliser Avec Cascade Qui va pousser Flings dans l'eau Et finalement Les ENP Qui vont remporter Cette deuxième manche Et égaliser Et puis Qui vaproduct Film et d'ici Ça fait Et des Les встречes Merci.